Qu'est-ce que vous voyez sur l'Ukraine ? Quand on nous parle de l'Ukraine, les médias voudraient bien qu'on regarde des choses en ne voyant pas plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire en voyant juste des événements du jour. Et là, on nous dit, par exemple, dans le soir, le quotidien de référence en Belgique, l'Europe honnête courtier en Ukraine. Donc l'Europe en est courtier en Ukraine, c'est comme si l'Europe, les Etats-Unis aussi, réagissent tout d'un coup parce qu'il y a des manifs en Ukraine, il y a de la répression. Et la question c'est, est-ce qu'on pense vraiment que ces gouvernements qui sont en train de plonger les populations en Europe, aux Etats-Unis, dans la pauvreté de plus en plus, que les cas riches-povres cessent de s'agrandir, est-ce qu'on pense vraiment que ces gouvernements-là, quand ils vont à l'étranger, ils deviennent humanitaires et ils pensent seulement au bien des populations locales et à la démocratie ? Si on veut comprendre le fond du problème, si on veut aller à l'essentiel, il faut toujours se poser la question, est-ce que les médias, dans cette affaire, dans ce conflit, m'ont parlé des intérêts ? Tant qu'on n'a pas expliqué les intérêts économiques et stratégiques, on n'a pas informé et même on a désinformé et il devient impossible de comprendre le conflit en cours, et il devient impossible de comprendre le rôle de l'Europe et des Etats-Unis. Et il faut absolument voir les choses sur une longue distance, il ne faut pas croire que c'est une réaction à la dernière minute des événements, tout ça ce sont en fait des agressions, des interventions qui sont programmées et en fait tout pays qui est indépendant du système néocolonial de l'Europe et des Etats-Unis, qu'il ait un bon ou un mauvais gouvernement, ce n'est pas important, tout pays indépendant, il faut le ramener dans la dépendance, il faut le renverser s'il ne se soumet pas. Et la question est, évidemment c'est un programme à longue distance, évidemment les Etats-Unis ou l'Europe ne savent pas quand ils vont pouvoir réaliser cette intervention, ils ne savent pas si ça va réussir, ça dépend du rapport de force, mais la chose qui est très importante à voir c'est qu'on est toujours dans des événements qui sont planifiés sur le long terme. Et pour comprendre ça, en fait, on a des interventions déjà de l'OTAN en Yougoslavie. Au lendemain de la... dans Poker Monteur, j'avais analysé la guerre contre la Yougoslavie de l'OTAN, et quand la première partie de la guerre est terminée, Solana, qui est alors le secrétaire général de l'OTAN, tire la conclusion, je cite, « L'expérience acquise en Bosnie pourra servir de modèle pour nos opérations futures ». Ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils sont en train d'installer l'OTAN comme gendarmes du monde, alors que l'OTAN en principe c'est une alliance défensive contre l'Union soviétique, ils savent qu'ils sont en train d'installer l'OTAN comme gendarmes du monde. Et donc, en fait, il faut se poser la question, pourquoi ils ont absolument besoin de l'OTAN comme gendarmes ? Et ça, déjà en septembre 1993, trois experts de l'Aran Corporation, donc le Tintang de l'armée des Etats-Unis, ils disent « L'OTAN doit sortir de sa zone, sinon il sera sans emploi ». C'est très bizarre, donc on n'est plus du tout dans une alliance soi-disant défensive. Et en fait, si on veut comprendre à quoi va servir l'OTAN, dans ce livre-là, j'avais indiqué que l'OTAN se préparait à intervenir, que l'OTAN se préparait à intervenir dans trois directions. Et il y avait l'Ukraine et la Géorgie comme première direction, il y avait l'Algérie, la Libye, le Royaume-Orient comme deuxième, et l'ensemble des pays du tiers-monde comme l'Afghanistan ou les pays africains comme troisième zone. Et en fait, tout ça, ça fait partie, et l'Ukraine aussi, de l'encerclement de la Russie. La Russie, c'est un rival, la Russie, c'est une puissance qui résiste aux Etats-Unis. Et donc, dans un autre livre, j'ai indiqué, en fait, le livre s'appelle Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, écrit au début 2000. C'est-à-dire qu'en fait, l'OTAN se prépare à jouer le rôle de gendarme. Et j'analyse à ce moment-là quels sont les pays où il va y avoir des interventions dans les années suivantes. Et il y a l'Afghanistan, bien entendu, il y a l'Iran qui est menacé aussi. L'Afghanistan, ça va se réaliser par l'invasion des Etats-Unis, les années suivantes. Mais à l'époque aussi, déjà, on indique l'Ukraine comme étant une zone stratégique à cause des corridors, pipelines, gazoducs, etc., qui en font une zone stratégique. Et en fait, l'Ukraine, c'est la pièce que les Etats-Unis et l'Europe veulent absolument contrôler, coloniser pour affaiblir la Russie. Et ça, ça a été dit très clairement par quelqu'un qu'on devrait lire beaucoup plus souvent, bien que ce soit un salopat. C'est Georges Zbigniew Brzezinski, le plus grand et le plus important des stratèges de la politique coloniale des Etats-Unis. Et Brzezinski écrit, il dit plutôt dans une conférence en 1998 aux Etats-Unis, « Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie, donc l'ensemble Europe-Ukraine. L'Ukraine constitue l'enjeu essentiel. » Et Brzezinski poursuit, « Si l'Occident devait choisir entre une Ukraine démocratique et une Ukraine indépendante, opposée à la Russie, en fait, il veut dire opposée à la Russie, bien entendu, ce sont les intérêts stratégiques et non des considérations démocratiques qui devraient déterminer notre position. » Ça veut dire que Brzezinski et les Etats-Unis sont prêts à un coup d'État ou à s'allier aux pires individus, aux pires organisations pour enlever l'Ukraine à la Russie. En fait, c'est ça l'enjeu stratégique fondamental. Et dans le cas de l'Ukraine, comme dans le cas de toutes les guerres déclarées ou non déclarées, la question, c'est toujours à se poser, c'est quels sont les intérêts économiques et stratégiques. Les intérêts stratégiques, on en a parlé, c'est empêcher Poutine de créer un ensemble de pays, une alliance économique, une alliance stratégique en Europe et en Asie, et c'est encercle et affaiblir la Russie. Les intérêts économiques sont importants aussi pour l'Europe et les Etats-Unis. L'Ukraine, il y a des industries, il y a des usines, c'est une manière d'augmenter le territoire des multinationales occidentales. L'Ukraine, c'est aussi le grenier appelé de l'Europe des terres agricoles extrêmement riches, et ça, c'est la cible pour des firmes comme Monsanto, Cargill et toutes les multinationales de l'agrobusiness. L'Ukraine, c'est aussi un pays stratégique pour les gazoducs et les pipelines, et donc c'est aussi une main-d'oeuvre très qualifiée. Et donc, tout ça, ce sont les choses dont l'Europe et les Etats-Unis veulent absolument s'emparer. Et la question, c'est pourquoi on ne nous dit pas, « Ah oui, c'est une rivalité économique, stratégique, c'est une guerre de fric, en réalité. » Et là, dans un autre édito du même journal Le Soir, on trouve la même chose dans Le Monde, dans l'Ibée, dans tous les journaux, c'est toujours copié-collé depuis la déclaration gouvernementale, et dans le même édito de Béatrice Delvaux du Soir, elle disait, quand Yanukovitch a été renversé, elle disait « Le peuple s'est prononcé. » On est dans un western, là, on raconte une histoire qui est plein de bons, il y a les méchants, les bons c'est tout le peuple uni, les méchants c'est le dictateur qui est tout isolé, c'est pas ça. Tout observateur un peu attentif de l'Ukraine sait que l'Ukraine est divisée historiquement, religieusement, politiquement aussi, entre l'Ouest et l'Est, il y a différentes régions, et donc, c'est pas par hasard que le meilleur journaliste, le meilleur connaisseur à ma connaissance de la Russie et de l'Ukraine en Belgique, journaliste qui s'appelle Jean-Marie Chauvier, il a dit « Quand je vois ce que les médias belges racontent sur l'Ukraine, sur la Russie en général, c'est n'importe quoi, c'est la tête à l'envers, on n'est vraiment pas dans de l'information, et en fait, quand on dit « Tout le peuple ukrainien est uni », en réalité, l'élite est divisée. Il y a effectivement une élite qui pense que c'est plus intéressant de garder les industries et de travailler avec la Russie. Il y a une élite qui est acquise, qui tout voit son intérêt à l'Ouest dans l'alliance avec les États-Unis et l'Europe, et donc les élites sont divisées. Mais si on regarde la chose du point de vue du peuple, en réalité, le peuple, à mon avis, il a intérêt à empêcher ces divisions. Le peuple en Ukraine, il souffre terriblement de l'effondrement des salaires, des acquis sociaux, du chômage, de la corruption épouvantable qui a été mise en place par de mauvais gouvernements qui, effectivement, ont obéi aux politiques de la Banque mondiale, l'UFMI, aux politiques occidentales, et qui se remplissent les poches au détriment de leur population. Donc le peuple, qu'il soit à l'Ouest ou à l'Est, il a intérêt à mettre fin à ce genre de choses, et on ne va pas du tout vers ça, parce que ce qu'on nous présente comme les opposants, les grands politiciens au service du peuple en Ukraine, c'est n'importe quoi. On a eu des révélations sur Wikileaks que le bonhomme de l'ex-ministre de Timoshenko, qui maintenant est nommé nouveau Premier ministre, il est allé voir l'ambassadeur des États-Unis et il lui a dit, si on arrive au gouvernement, on va diminuer les pensions, on va diminuer les acquis sociaux, on va diminuer toutes les allocations, bref, on va faire une politique néolibérale pure et dure. C'est pour ça, évidemment, que ça, c'est le bon, en réalité, c'est un autre pion au service de l'élite. Et puis, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que quand on veut renverser un gouvernement indépendant comme celui qui est en Ukraine, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on s'allie, les États-Unis sont en train de s'allier au pire fasciste. Parce qu'il y a une longue tradition fasciste en Ukraine, il y a un parti qui s'appelle Zvoboda, c'est un parti nazi qui a collaboré avec Hitler, c'est un parti raciste, homophobe, anti-juif, etc. Donc, ça, c'est les grands alliés. On nous présente, c'est des opposants. Non, dites-le, clairement, c'est des fascistes. Et ils sont alliés aux États-Unis et à l'Europe. Et une indication de ça, dans des articles qu'on a publiés sur notre site, c'est que le dirigeant de ce parti fasciste-là, on le voit dans ses heures, et puis on le voit avec Merkel, le représentant des États-Unis, et on voit très bien que les États-Unis n'hésitent pas à s'allier au pire, au pire fasciste, pour renverser les gouvernements qui les dérangent. Donc, on n'est pas dans une bataille pour ou contre la démocratie, pour ou contre le peuple. On est dans une bataille stratégique pour enlever l'Ukraine à la Russie et la coloniser. Mais, qu'est-ce qui va se passer si on la colonise ? Ils vont appliquer les politiques antisociales et néolibérales. Les Ukrainiens vont encore plus perdre leur travail que ce soit dans les usines ou dans l'agriculture. Donc, ils vont être forcés d'émigrer en Europe pour aller trouver du boulot. Et ils vont faire encore plus concurrence aux travailleurs d'ici. Donc, tout le monde va y perdre, sauf l'élite, évidemment, l'élite des multinationales, qui, elle, va avoir de la main-d'œuvre à très bon marché et va pouvoir faire main basse sur les beaux morceaux industriels, agricoles, les gazoducs de l'Ukraine. Donc, on est en fait toujours dans le même scénario. Et je pense qu'il faut, pour comprendre ce qui se passe en Ukraine ou dans des pays comme ça, il faut voir sur la longue distance, je l'ai dit, pas au jour le jour, mais il faut aussi prendre la vue d'ensemble. On nous dit là maintenant, oui, c'est Yannoukowicz, c'est lui le problème, c'est le méchant, quand il sera parti, tout sera bien. Mais il faut quand même voir une chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, au début de 2014 ? On a les États-Unis et l'Europe qui sont en train d'essayer de renverser un gouvernement en Ukraine, un gouvernement en Syrie, un gouvernement en Thaïlande et aussi au Venezuela. Évidemment, ce n'est pas du tout le même genre. Il y a là-dedans des gouvernements qui ne valent pas grand-chose, il y a des gouvernements avec du bon et du moins bon. Et puis, il y a un gouvernement comme le Venezuela qui, lui, donne des emplois, un niveau de vie élevé, la culture, des soins de santé, l'éducation à sa population. Donc, ça, c'est un gouvernement qui fait beaucoup mieux que ce qu'on fait en Europe, même en ayant moins de moyens. Donc, on voit bien que les États-Unis et l'Europe qui essaient de renverser tous ces gouvernements, c'est vraiment une guerre globale pour recoloniser le monde et qu'il faut cesser de dire le problème, c'est tel ou tel dirigeant. Non, le problème, c'est les États-Unis et leurs alliés européens. Et donc, il faut comprendre leur méthode. On est toujours dans le même scénario. On a, sur le long terme, la volonté de supprimer l'indépendance des gouvernements qui sont indépendants et qui ne se soumettent pas. Et puis, on achète un gouvernement de rechange. On investit dans des partis, même à droite, fascistes, etc., qui peuvent être complaisants et qui peuvent vendre leur pays. Ce qui est grave, c'est qu'on s'allie en Libye ou en Syrie à Al-Qaïda. On s'allie à des milices nazies dans le cadre de l'Ukraine. On s'allie à des terroristes. Tout est bon pour renverser les gouvernements qui nous résistent. Mais évidemment, après aussi, on a soit... On utilise les mécontentements qui existent et on jette de l'huile sur le feu, soit on introduit des éléments provocateurs pour, en fait, foutre le bordel, pour plonger ces pays dans le chaos. Et il faut bien voir que l'attaque contre l'Ukraine, c'est quelque chose qui fait partie de cette guerre globale pour coloniser toutes les régions stratégiques du monde, toutes les grandes ressources. Et ce n'est pas l'intérêt ni des Ukrainiens, ni des Européens, ni de personne. C'est seulement l'intérêt d'une élite. L'intérêt des Ukrainiens, c'est de se réunir, de chercher une solution aux problèmes économiques et sociaux, de trouver des dirigeants et un programme qui vont leur donner le bien-être, qui vont leur donner la démocratie. Et ce n'est pas du tout ça l'objectif ni des États-Unis ni de l'Europe. Et ça, les intérêts fondamentaux, jamais les médias n'en parlent. Et donc la question, c'est combien de temps encore on va croire ces récits de la télévision et de nos médias. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501